Au stade, étiez-vous dans l'exécution d'une mission d'OPZI ou celle de Sécurité publique générale ? Celle de Sécurité publique générale ? Voilà. Vous confirmez que c'est plutôt le commandant Tumba qui avait tenté de vous imposer le port de Berreuz et non la version contraire ? Mais c'est lui qui a cherché à nous imposer ça. Parce que son conseil a essayé de dire que non, c'est à cause de Sécurité publique n'avait pas accepté que vous portiez des berres rouges. Oh là là ! C'est lui ! Vous avez l'argument qui l'a dégagé ? Non, ici c'est la présidence, tout le monde doit porter les berres rouges. Mais la présidence, chacun a son travail, il a la garde présidentielle à part. Et le service piécheur de l'autre côté, qui n'était que les gendarmes, a appelé à faire les enquêtes et différer les intéressés au tribunal. Les procureurs à l'époque nous ont félicité. Personne ne nous a fait des remontances. D'autres questions ? J'ai été écœuré, mon colonel, d'entendre la défense de Toumba dire que Toumba avait le pouvoir de tuer Dadis. Est-ce qu'un homme peut avoir le droit, un être humain peut avoir le droit d'ôter la vie à son semblable ou le pouvoir ? Comment vous concevez ça ? C'est grave. Moi, j'ai dit que vraiment c'est très grave. Il a le pouvoir de faire ça. C'est très grave. Sur le plan traditionnel, sur le plan religieux même, je n'ai pas recommandé. On vous a qualifié, excusez-moi du terme, de perturbateur. D'avoir perturbé le pouvoir de Dadis, mon colonel. Est-ce que vous méritez ce qualificatif ? Je ne méritais pas ce qualificatif pour la simple raison que je n'avais aucun pouvoir de perturber. Celui qui avait le pouvoir de perturber a tiré sur le Dadis. Il a fait partie du pays. Son vœu a été exaucé entre lui et moi, qui on peut qualifier de perturbateur. Deuxièmement, lui et ses conseils ont demandé expressément à ce que je m'ajoute à eux pour perturber la salle d'audience. D'autres questions ? En faisant le corps à corps. Le corps à corps. Alors que nous ne sommes pas là pour ça. Je n'ai pas cédé. D'autres questions ? Ce n'est pas une salle de karaté. Voilà. Voilà. La défense de Toumba vous a interrogé en ces termes. Quel est le préjudice que les tirs de Toumba vous ont causé ? N'est-ce pas un aveu que Toumba a tiré ? Il reconnaît des faits. Mais ça, c'est clair. Qu'il a tenté de dénaturer. Je peux ? Oui. Mais ça, c'est un aveu. Mais ça, c'est pas... Ça vient toujours de l'heure quand même. C'est ça. L'autre conseil a dit ici, l'autre jour, qu'on avait ordonné à Thibault et à Pivy d'aller arrêter Toumba. D'autres questions ? Mais il était lourdement arrumé. D'autres questions ? Maintenant, sur la prétendue non-assistance à personne en danger. À la lecture des articles 297, 298 et 299 du Code pénal, ZEI a relevé deux mots. Volontairement entraver l'arrivée de ce coup destiné à échapper une personne, à un péril imminent. Après, la deuxième expression, qui qu'on pouvait empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers. Voilà les deux expressions. Maintenant, on vous dit non. Pourquoi avez-vous abandonné ? D'autres même le disent, pourquoi avez-vous fui en laissant une population civile désarmée et en détresse ? Avez-vous entravé l'arrivée d'un quelconque secours au stade du 23 septembre ? Avez-vous entravé l'arrivée d'un quelconque secours au stade du 23 septembre, mon colonel ? Non, je n'ai vu aucun secours pour dire que de ne pas venir ici, non. Pouvez-vous empêcher ces ouvres par votre action immédiate, tombant et ces éléments qui étaient lourdement armés d'accès au stade ? Non. Pouvez-vous les empêcher ? J'ai dit ici, j'étais dans l'impossibilité et dans l'incapacité de le faire. J'ai dit ça ici. Et les autres étaient informés de ça ? Mais tout le monde était informé. Tarki, les autorités. Ah, qu'on a dit à lui, vous avez dit que c'est le chef d'état-major-chirant des armées qui l'a appelé ? Voilà. Lui-même, il a été informé par Tarki. Chef d'état-major-chirant des armées. Voilà. Qui avait sous sa responsabilité l'armée de terre, air, maire. Est-ce que vous aviez la qualité ou le pouvoir ou l'autorité de réquisitionner l'armée pour venir contre-attaquer ? Est-ce que cela relève de vos prorogatives ? Est-ce que cela relève de vos prérogatives ? Même pas de prérogatives, mais de ma compétence. Voilà. Ça ne relève pas de... Je ne peux pas avoir le pouvoir de réquisitionner l'armée. Mais quand même, c'est assez trop fort. Voilà. Trop fort. Parce que c'est l'armée qui pouvait valablement répliquer à une telle force, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Mais moi, je n'étais pas chef d'état-major-chirant des armées. Je n'étais pas chef d'état-major de l'armée de terre. Rien. Je n'avais aucun pouvoir de réquisitionner l'armée. Voilà. Mon colonneur. C'est trop fort. Ne disposant d'aucune arme ce jour, pouvez-vous opposer à cette force armée sans courir le risque de mettre votre propre vie en péril et celle de vos éléments aussi en péril ? Non, je ne pouvais pas le faire. Six éléments seulement ? Je ne pouvais pas le faire. C'est clair, j'ai expliqué ça. Je ne peux pas le faire. Dans ces conditions, mon colonel, est-ce que les éléments constitutifs du délit de non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre ? Non. Non, ça n'existe pas. Ces éléments-là ne sont pas réunis contre moi. Mon colonel, j'ai été choqué, voire éclairé par l'un des représentants du ministère public à cette barre qui, en vous posant une question, vous demande est-ce que le fait pour vos conseils de démontrer que Guémou était différent de Guémou n'était pas dans l'intention d'induire ce tribunal en erreur ? Mon colonel, est-ce que vous pensez que vos conseils ont la moindre intention d'induire ce tribunal en erreur ? Le tribunal ne sera pas induit en erreur, même si les gens tentent de le faire. Il n'y a pas de procès pénal sans débattre en amont ce qu'on appelle les questions de forme. Si les questions de forme-là ont été soulevées et débattues, ça n'a aucun lien, aucune intention de dénaturer quand même la vigilance du tribunal. Le tribunal même connaît. On débat la forme avant d'aller au fond. Nous sommes maintenant au fond. Et vos avocats ne sont-ils pas là, n'ont-ils pas pour rôle à vos côtés de contribuer plutôt à la manifestation de la vérité dans cette affaire ? C'est ça. Dans ce procès historique ? Bien sûr. Voilà. En tout cas, c'est notre raison d'être dans ce procès historique. Mon colonel, je vais terminer. Devant la CPI, la Cour pénale internationale, l'Ivoirien Charles Blégoudé, qui était un accusé, qui était accusé de crime contre l'humanité, s'est exprimé en ces termes. La liberté, c'est dans la conscience. Ce qui signifie que le premier juge de l'homme, c'est sa conscience. Mon colonel, parmi tous les chefs d'acquisition articulés contre vous, votre conscience vous accueille de quoi ? Votre conscience vous reproche de quoi ? Merci beaucoup, maître. Ma conscience ne me reproche de rien. J'avais dit ici, heureusement, devant tout le monde, j'ai dit qu'aujourd'hui, je suis libéré. Aujourd'hui, ma famille est libre. Mes proches sont libérés. Mes amis sont libérés. Mes chefs sont libérés. Vous comprenez ? Donc, alors, mes détails de cet âge sont libérés. Mais je reste convaincu. Pourquoi ils sont libérés ? Parce qu'ils suivent ce procès. Ils n'ont vu aucune preuve brandie contre le Néblesse Goumou. Ça, ça a été un ouf de soulagement. Je pense que le dernier mot reviendra toujours au tribunal. Et depuis ce jour, je me suis senti vraiment tête vide, libre. Libre. Ma conscience ne me reproche absolument de rien. Rien. L'audience est suspendue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada